– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Depuis deux jours, ce gouvernement fait, excusez-moi, n'importe quoi. Parce que déjà, il aurait pu commencer par s'excuser. Le ministre de l'Intérieur, comme le ministre des Sports, aurait pu commencer par s'excuser. S'excuser à l'égard de tous les supporters de Liverpool qui ont été mal traités. – S'excuser au lieu de charger. – Au lieu de charger, en disant, il y a eu une erreur, et nous le reconnaissons. Bon, et ils auraient dû s'excuser, ils auraient dû envoyer d'ailleurs quelqu'un en Angleterre, le dire, un délégué, etc. Et rien, vous avez remarqué, il n'y a pas une seule fois le mot excuse. Pas une seule fois. Eh bien moi, si vous me permettez, là, ce soir… – Même très loin des excuses. – Eh bien moi, si vous me permettez, en tant qu'ancien responsable politique, au nom de tous ceux qui aiment le football, je présente mes excuses au peuple anglais. Et je leur dis que j'ai eu honte de ce qui s'est passé. – Édouard Philippe qui a dit qu'il était… – Mais il est responsable du gouvernement, lui. – Il n'était pas responsable du gouvernement, et c'était d'ailleurs assez dissonant. – Non, non, mais si vous voulez aller au sauvetage de ce gouvernement, c'est votre droit. Moi, je ne vais pas au sauvetage de ce gouvernement. J'ai honte de ce qu'ils font. Moi, je suis impartial là-dessus. C'était la moindre des choses. Lundi matin, quand la ministre des Sports ouvre la réunion, elle doit commencer par dire, au nom de la France, je le dis, aux supporters anglais, aux amoureux du football, à tous les spectateurs, je m'excuse, nous avons fait une erreur, et nous allons analyser les erreurs que nous avons faites pour essayer que ça ne se reproduise pas. – Gérald Darmanin, nouvelle fois rapport, c'était hier soir. – Alors, je me confère de TF1, et je vous donne la parole juste après. – Je n'ai pas fini, je vous l'excuse. – Julien André. – Je vous laisse finir. – Écoutez, écoutez-le, je vous donne la parole juste après. – Mais c'est pour ça que je suis en colère, parce que je l'ai écouté. – Ah ben, écoutez-le. – Bon, alors je l'écoute. – Ça veut dire que si on a eu des problèmes exclusivement qu'avec la tribune britannique, 20 000 places réservées au Real Madrid, 20 000 places réservées pour Liverpool, les problèmes n'ont eu lieu qu'à Liverpool. 97% des spectateurs étaient dans le stade à 21h pour les Espagnols, 50% seulement pour les Anglais. Et s'il y a eu des problèmes que pour les Anglais, ça ne veut pas dire que ce sont les Anglais les faussaires. Dans le stade, il y a eu 29 interpellations, la moitié d'entre eux étaient des Britanniques, qui ont passé sans billet le stade à travers les contrôles de police. Donc quand j'entends dire qu'aucun Britannique n'a eu un comportement inadéquat, c'est tout à fait faux. – Julien André, vous répondez quoi, Gérald Darmanin ? – Je vous réponds simplement. Les Espagnols, ils étaient moins nombreux, parce que c'est beaucoup plus loin Madrid, de Paris, que Liverpool. Donc premièrement. Deuxièmement, les Anglais, on le sait, il y a une note des renseignements généraux qui a été rendu public ce matin, qui annonçait qu'il allait y avoir des incidents, qui allait annoncer les problèmes qui allaient être posés. Ça veut dire que l'organisation n'a pas pris en considération ce qui allait se passer. Y compris, vous voyez, je vais aller dans le sens, y compris le fait qu'on était à Saint-Denis et que les petites bandes qui tournent autour allaient venir faire leur marché en portable, en sac, etc. Parce que c'est un classique. Donc tout ça n'aurait jamais dû se produire. Alors après, vous pouvez rajouter la grève du RER, les stadiers qui ont été débordés. C'est parce qu'en général, comme on dit, les emmerdes, ils arrivent toujours en escadrille. Mais là, il y a comme... Mais d'abord, on commence par s'excuser. On n'a pas cette pantalonnade auquel on assiste aujourd'hui qui nous ridiculise. Et après, effectivement, il faut voir tout ce qui s'est passé. Voilà, moi j'ai des images qui sont... Parce que maintenant, on commence à avoir les images, les vraies images. Et les images, c'est n'importe quoi. Non, on n'avait pas autant. Alexandre Bécchio. On a des gazages, excusez-moi, on a des gazages de gens, de jeunes qui sont dans des états terribles après parce qu'ils n'ont rien fait. Ils sont juste devant. Et parce qu'ils sont devant et qu'ils sont là et qu'ils doivent peut-être être un peu... Dire je veux rentrer, boum, boum. Parce que plus personne ne contrôle rien. Alexandre Bécchio du Figaro, est-ce que Gérald Darmanin joue un jeu dangereux ? Gérald Darmanin ment. Mais moi, je crois qu'ils ne mentent pas pour camoufler des problèmes d'organisation. Tout ce qui a été dit est vrai sur les problèmes d'organisation. Je pense qu'ils mentent pour camoufler des problèmes structurels et très graves que la France connaît depuis des décennies. Le football est souvent révélateur de beaucoup de choses. Là, il est révélateur du fait que la Seine-Saint-Denis, il faut le dire, est désormais l'épicentre de la violence en France sous fond de basculements démographiques et culturels. On a un problème d'intégration qui fait que la délinquance explose partout en France, mais en particulier dans ce département. Et donc là, on en a eu un nouvel exemple. Deuxième chose que ça révèle, je crois, c'est l'impuissance publique désormais. Je pense que c'est ça que cherche à cacher maladroitement Gérald Darmanin en étant au passage, faisant preuve au passage d'un racisme anti-anglais décomplexé. Si ce serait quelqu'un d'autre que les Anglais, je pense que beaucoup s'indigneraient. Et il le fait parce qu'on voit bien que toute manifestation publique aujourd'hui, pratiquement toutes, génère des violences. Il n'y a plus un 1er mai en France sans qu'il y ait de la casse. Et les pouvoirs publics sont impuisants à cela. On sait qu'on a un problème de violence systémique en France. Il y a des enquêtes qui ont été faites, notamment sur l'Institut pour la justice. La France arrive avant-dernier en termes d'insécurité, de sentiments d'insécurité de tous les pays européens. Il y a juste la Géorgie qui est devant. Donc, en réalité, on est en voie de basculement dans un pays tiers-mondisé où la violence devient endémique, systémique. Et on ne voit pas... Ça n'a pas été un des enjeux de la présidentielle, malheureusement. Et on ne voit pas le ministre de l'Intérieur vouloir s'attaquer à cela. Et enfin, ça révèle qu'on est un pays totalement fracturé. C'est souvent le cas. Le foot révèle des choses. En 1998, on voulait y aller voir la manifestation du vivre-ensemble, etc. Moi, je pense que ça révélait des choses. Pas le vivre-ensemble, mais les derniers feux du modèle républicain où on avait une France à peu près unie avec des gens de toutes les origines qui se respectaient et qui étaient dans le même moule culturel et social. Aujourd'hui, on a une France fracturée et le foot, qui était quelque chose de rassembleur, révèle à chaque fois une situation sociale. On avait fait pas mal de progrès avant le Covid et depuis la fin, en tout cas, des différents confinements et la fin de cette crise du Covid. Il y a eu comme un effet que 5 minutes. L'éducation du Covid ça masque cette réalité que j'ai décrite. Et il faudra que les pouvoirs publics, au lieu d'être dans le déni, s'attèlent à trouver des solutions. Maître Bonnevel. À décharge, si j'ose dire, pour notre ministre de l'Intérieur, la manière fallacieuse dont il a présenté les choses, il pouvait penser que ça passerait. Parce qu'encore une fois, il a bénéficié d'une tranquillité médiatique qui a duré pas mal de temps. Il a misé effectivement sur une anglophobie qui n'est pas gênante. Il continue. C'est pratique, même, non ? Non, mais regardez. Franchement, en regardant ça de surplomb, c'est pas pour l'accabler lui, c'est pour voir les choses de manière presque sociologique. Ça ne gêne personne de faire le décompte des Anglais qui sont sous main de justice. Croyez-moi, ça serait beaucoup plus délicat s'il s'agissait d'Algériens ou d'autres Maghrébins. Pardon d'être vulgaire, mais l'anglophobie, elle passe crème et d'une certaine manière, elle a, pour des raisons traditionnelles et peut-être même, si j'ose dire, pour des raisons ethniques aujourd'hui, parce qu'ils sont trop blancs pour être honnêtes, elle a davantage droit de cité médiatique, si j'ose dire. Donc, il pouvait espérer, mais il y a les réseaux sociaux. Le drame, c'est la fâcheuse sphère. Les réseaux sociaux, pardon de le dire, moi, dès le départ, dès le soir des incidents, j'ai pu me faire, si j'ose dire, une religion pour savoir ce qui se passait. On voyait les gens qui frappaient sur les autres, ils n'avaient pas une tête de britannique. La réalité, elle est là. Et cette réalité-là, elle finit, alors ça met 48 heures, elle finit par être plus forte encore que l'idéologie. 18 heures passées de 24 minutes sur CNews et sur Europe 1. Je reviendrai rapidement. Il ne faut pas minimiser la réalité de la violence, l'importance qu'elle a prise, le caractère centré sur un certain nombre de départements. Mais excusez-moi, je vous le dis comme je le pense, ce n'est pas les 350 voyous qui étaient sur l'esplanade du Stade de France qui ont fait trembler la République. C'est l'impréparation par rapport à ça. Parce que ce n'étaient pas les grands voyous qui étaient là. Dans les 30 secondes. Ce n'étaient pas les grands voyous qui étaient là. Ce n'étaient pas les gros dealers et les bandes. C'est ceux qu'on retrouve au Trocadéro. C'est ceux qu'on retrouve un peu sur les Champs-Elysées. Ceux qu'on retrouve dans ces événements, c'est les petits qui viennent. D'ailleurs, vous allez voir les casiers judiciaires qui passent au travers des mailles du filet de la justice et qui viennent faire essentiellement, d'ailleurs j'ai regardé parce que moi aussi, ils viennent faire de la dépouille. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Ils viennent chercher les portables, ils viennent chercher les sacs, ils viennent chercher les montres s'ils peuvent. Il y a des choses comme ça. Franchement, les forces de police françaises, quand elles sont préparées et organisées, elles les arrêtent facilement. Mais là, ils ont laissé faire n'importe comment. Julien, vous avez raison, mais ce qui gêne aujourd'hui les Français, je ne pense pas que ce soit la grande criminalité, c'est le fait de se faire dépouiller, c'est le fait qu'il y ait des rodeos urbains en bas de chez eux. C'est ça qui pourrit aujourd'hui la vie et c'est face à cela que l'État apparaît tout de même impuissant. Alors peut-être qu'on aurait pu mieux gérer dans cette manifestation-là. Il n'empêche qu'ils auraient été arrêtés, ils auraient sans doute été relâchés et là, on le voit sur les casiers judiciaires. Ajoutez à cela, on a bien vu les profils, on a bien vu que ce n'était pas des Anglais, on a vu sur les trois, il y en a deux en situation irrégulière. Qu'est-ce qu'ils font sur le territoire ? Donc ça révèle ce problème-là, effectivement, de délinquance qui n'est pas que ces gens-là agissent dans l'impunité totale, ça peut être très grave et qui surtout pourrit la vie au quotidien des Français.